Alors, personne ne souhaite se joindre à nous pour l'instant, donc je vais passer le micro à F5LTB pour un tour de piste. F5LTB, Philippe, c'est à toi. À toi le mic, Philippe. Je vais avec le décalage parce que je t'entends sur SDR, Edgar, donc c'est un petit peu difficile de mon côté l'un seul matin. Je pense que malgré que c'est l'ampli, j'entends quelques bribes de paroles, mais ça s'arrête là, donc c'est pas évident. J'en profite pour saluer Pascal, évidemment, il lui arrive bien, mais pas aussi fort que d'habitude dans tous les cas de figure, qui doit d'ailleurs être pareil pour moi. Voilà, allez, micro à la suite, donc Marc-Henri, à toi. Croquet, bonjour à Edgar, HB9TVT, mes amitiés cordiales poignées de main, 418, Anne-Marie, Caressanagana, et puis bonjour à Pascal, HB9TWV, mes amitiés cordiales poignées de main, content de t'entendre, j'espère que tu vas bien, et je passe le micro à Aldo. Merci Marc-Henri, voilà, ben j'écoute tout le monde sur en direct, naturellement, enfin surtout Philippe, qui passe encore ici chez moi, à plus 5 à 10, hein, j'ai enclenché le SDR de Rémy, là, la BG, si jamais, au cas où. Voilà, puis je salue Pascal, T-SWV, Pascal 73, amitié, mon ami Pascal, et voilà, je repasse le mic, mais justement, à Pascal, pour finir le tour, et 1, 2, 3, on est 5. Voilà, à toi le mic, Pascal, T-SWV, HB9HPS. Ok, merci, 9TWVV, bonjour à tous, bon, on aura encore l'occasion de se saluer, pour le démarrage, salut HB9HU, que j'ai entendu, j'espère qu'il va bien, et puis j'ai récupéré tous mes véhicules, enfin, un est foutu, moi, j'ai reçu les sous, ça a été rapide de ce côté-là, et les deux autres véhicules, j'ai été les récupérer hier, maintenant, c'est surveillance, des bugs, avec l'électronique, mais ça a l'air de jouer pour l'instant. D'un ton micro, Edgar, merci. Oui, merci, Pascal, pour le micro. Alors, entre-temps, il est 8h, alors, nouvel appel pour le QSO des cheveux gris, du samedi 22 juin. Encore un appel pour le QSO des cheveux gris. Alors, personne n'en profite, donc on va partir à 5. Alors, qui sont les suivants ? HB9TVT, capitaine du jour, suivi de F5LTB, HB9MBP, HB9HPS et HB9TWV. À tout hasard, encore quelqu'un ? Ça n'est pas le cas. Alors, rebonjour à tous, très heureux de vous entendre aujourd'hui, à l'aube d'une journée, au début d'une journée, qui s'annonce un petit peu pluvieuse, voire orageuse, après la météo locale. Voilà, ce qui explique que le mât est toujours, est en position basse, je l'ai descendu hier, je suis parti un moment dans l'après-midi, ça a commencé à gronder du côté de l'Est, et par précaution, j'ai descendu le mât, mais finalement, on n'a rien eu du tout, un petit peu de pluie, mais vraiment, quelques millimètres, un pied encore. Bon, alors, je salue également les écouteurs, en bloc, je laisse ceux à Marc Henry de faire la liste, il a toujours une liste très fournie, de même que HB9HPS. Et je salue, ou je note, ceux qui nous suivent sur le SDR ODP, on a Alain EPM, qui est à la Chaux-de-Fonds, donc c'est Philippe, on a Alain, qui est à Clarence, et on a Christian, qui est à Ravoir, et puis on a John, John, qui est à Arzier, HB9IMG, India Mike Golf, et puis voilà, je crois que c'est tout pour l'instant. On n'a pas le plaisir d'avoir Sam sur ce SDR. Et pour finir, bien sûr, n'oubliez pas une caresse à vos quatre pattes, si vous en avez. Alors, avant de passer à la météo, encore quelqu'un pour le crier sur des cheveux gris ? Personne ? Alors, la météo, le QAN, c'est un léger sud-sud-ouest, actuellement c'est 2 km heure, mais le mât est en bas, donc l'anémomètre, il est à 2 mètres en-dessus de la terrasse, donc c'est peut-être pas significatif. Ça vient de passer à 2,8, admettons, entre 2 et 3 km heure. QBA, alors c'est 4 km, la colline de Grangemann, environ 4 km, le Jura n'est pas du tout visible, c'est soit du brouillard, soit de la brume ou de la pluie. Le QBB, 8 huitièmes, donc on n'a pas eu de pluie jusqu'à présent. La QMU, on est à 15 degrés.5, ça descendu un petit peu, étonnamment, d'habitude ça monte. Alors, 15 degrés.5, je corrige, j'avais déjà mis 16, avec 94% d'humidité. Le QNH est de 1016 hectopascal, tendance stable depuis quelques heures, peut-être que ça va descendre, on ne sait pas, mais on va quand même vers une amélioration générale du temps. Quoi qu'ils annoncent de l'orage dans la zone ici, dans l'après-midi, depuis 14, 15, 16 heures, par là. Mais comme ça a été le cas toute la semaine, vu qu'on n'en a jamais eu, c'est peut-être la même chose aujourd'hui. Alors, le QRM est de 1, le QRN est de 1, on a vraiment une grosse concentration d'orange sur la Pologne, en est, sur la Pologne, l'Autriche, la Slovénie, Hongrie, Slovaquie. Mais vraiment, c'est tout de ce côté-là, ils dégustent, ils dégustent. Puis tout le reste est bon. Alors, du côté du sud, du côté du sud, de l'ouest, il n'y a rien du tout. Voilà. Alors, le bruit, il me reste à donner le bruit, il est de 4 ici. Alors, j'ai fini cette météo, donc je vais passer le micro à F5LTB en espérant qu'ils m'entendent et que je l'entende correctement, parce que c'est en train de descendre. F5LTB, 9TBT. Oui, ok, avec un décalage, évidemment, parce que là, je ne te prends que sur SDR. Je t'ai totalement perdu, Edgar. Donc, sur SDR, ça ne marche pas de souci, mais là, j'entends absolument plus rien. Surtout qu'à l'instant, il y a quoi, il y a quelques minutes, l'indice car vient de monter à 67, ce qui est énorme. J'ai l'alarme qui s'est mis en route. Tout à l'heure, on était à 2, c'est correct. L'indice car était à 1 aux Etats-Unis, c'est toujours d'ailleurs actuellement aux Etats-Unis, mais là, sur l'Europe, ça vient de monter. Donc, comment dirais-je, l'indice car vient de monter à 67, ce qui est un gros coup de Trafalgar, et donc là, les signaux ont complètement, complètement scuté. Voilà, j'en profite pour saluer, bien sûr, nos fidèles écouteurs, nos derniers arrivants, évidemment. Et pour la météo ce matin, ben écoute, c'est tempête de ciel bleu ce matin. Là, on est bien tranquille, là, c'est bien agréable. Alors, le QAN, la Girouette est au 312, donc nord-ouest, entre 2 et 6,4 km heure sur les dix dernières minutes, donc pas de souci. Oui, QBA, 28 km, donc là, c'est bien, c'est limpide. QBB 0,8ème, c'est parfait. QM 18,5 positif, avec un point de rosée à 12,8, ce qui nous fait 69% d'humidité relative. Le QNH établi, 7,4 hectopascal, tendance légère à la baisse, baisse de 0,5 pour la prochaine heure. Bien sûr, toujours pas duvé, par contre, les radiations sont déjà à 239 watts par mètre carré. Là, de ce côté-là, ça va bien. QRM 1, niveau de bruit S5, et QR novembre 1. Effectivement, il y avait de l'activité du côté de la Pologne, mais là, il n'y a rien du tout dans notre secteur pour le moment. Voilà, bien, tout de suite, le micro à Marc-Henri. HB9 MBP, F5 LTB. Oui, OK, Philippe, merci pour le micro. HB9 MBP de retour, il me faut saluer les écouteurs habituels. Georges et Christiane, Sabine HB9HIB, Eugène BQP, Jean-Paul HB3XYQ, Yvan HB3XEK, Popov DSB, Philippe EPM, Patrick HFJ, Frédéric Hachika, Alain Herrera, Raphaël HRB, Stéphane TVS, et puis John HB9IMG, et NUHRHI, je ne sais plus si je l'ai salué au nom de la liste, et puis les écouteurs et les écoutrices, Sam, 88 à Sam, Alain, Alexandre, Bernard, les deux, Pascal, Ronald et Jacques, voilà, et puis aussi Jean-Claude F4, CMI, voilà, et puis, qu'est-ce que j'ai aussi noté, Jean-Paul, HB9IRJ, voilà, salutations à tous, J'espère que tout le monde va bien, et puis je vous passe la météo des palins, j'y pleue, hein, aïe, ouais, ouais, même assez fort, hein, qu'est-ce qu'ils disent, 4 mm, 4,8 mm à l'heure, hein, quand je suis arrivé à la station, c'était 1,5 mm, maintenant, là, 2,5 mm de chute, hein, voilà, alors, température, 12,6, minimum de la nuit, 12,5, le point de rosée, 12,4, 99% d'humidité relative, 1018.1 hectopascal, légère baisse, 0,1 pour la prochaine heure, pictogramme, nuages et soleil, mais c'est pas marqué, pluie, couverture, 8,8 mm, visibilité, une dizaine de kilomètres environ, et puis, euh, le vent, c'est 1,8 km à l'heure, sud, sud-ouest, avec une pointe à 15, et puis, c'est, euh, QRM 1, QR Norvège 1, le souffle à S6, euh, 13 watts par mètre carré, index UV de zéro, et puis, comme je dis, il est tombé 2,3, euh, depuis minuit, et puis, ça fait 22,4 avec ce qui est tombé hier soir, voilà, la situation à Épalinche, le micro va chez Aldo, Hb9 HPS, ici Hb9 MB, bien l'écoute. Ok, merci, Marc-Henri, pour le micro. Voilà, les amis, et bien, donc, il me reste à saluer Edgar, notre capitaine du jour, Hb9 TVT, les 4 heures d'Anne-Marie, la caresse à Nagana, et puis, euh, tout le monde, j'ai salué tout à l'heure. Voilà, les amis, je dirais que ça descend un petit peu, euh, au niveau des, la propagation. Voilà, je salue les Hb9 suivants, Sabine, Hb9 Hib, 88 Sabine, F4CMI Jean-Claude, Pierre-André, HLV, Hb9 HLV, direct DW Alain Herrera, Frédéric Hachika, Georges PN, Christophe Hauvet, 6U HNU, Stéphane TVS, les AB3 Cédric YSHX, YI pour Jean-Paul, Pierre-Alain, Pascal et Sam, les 88 Assam, je n'ai pas de message, je pense qu'il est encore dans les plumes, et puis, sur le DR d'Abbéji, je salue notre ami Daniel, qui nous écoute, Daniel, de F4CMI, Daniel, de V9DAC, et puis, euh, F5, Papa Eco, Yankee, euh, de Montferrat, hein, 73 Amici, à ses écouteurs, sympa. Voilà, je vous passe la météo du coin ici, donc, euh, le rate, il est à zéro, depuis minuit, 1,8 kilomètre, 1,8 kilomètre, 1,8 kilomètre, 1,8 kilomètre, depuis, dernier événement, c'était 23 millimètres, le QBB, ben c'est 18 huitième, hein, des watts par mètre carré à 52, la QMU, 11, 12 degrés, minute de la nuit, 11,3, un ressenti de 12 degrés, un point de rosé à 11,4, déterminé par un taux d'humilité de 96%. Il pleut un peu. QNH. On a 1020,8. Tendance à la baisse. 0,3 pour la prochaine heure. Le pictogramme, il est si les nuages sont au bleu avec un beau soleil derrière. Donc, il se retrompe de nouveau. Mon truc là. Le QAN. Girouette, élo 311. 111. Nord-Ouest. Un petit vent de 0,7 à 1,8. La moyenne dans les 10 dernières minutes des du Nord-Ouest, c'était 1,1. On a eu une petite pointe à 15 km par heure. C'est un peu différent que la tempête du 24 juillet où ils avaient annoncé 217 ou 220 km par heure. D'ailleurs, il y a eu une émission jeudi soir à temps présent. Je ne sais pas si vous avez vu sur la tempête de la Chaux-de-Fonds. Ça vaut la peine de voir. Hier soir, je suis rentré. J'ai regardé ça encore un petit coup jusqu'à minuit. Là, c'était assez impressionnant. Il y a eu une entreprise. Il y a eu 20 millions de dégâts. On la voit bien sûr à la télévision. Voilà. Donc, je continue avec l'indice suivi qui est à 0. Le bruit de fond qui est à 7. Le QRM 1 et le QRN 1. Voilà. Et j'ai le plaisir de passer le mic à notre amie. C'est WV, HB9T, WV Pascal. Pour la suite, HB9 HPS. OK. Merci. Aldo, HB9T, WVV, Tango, Whisky, Victor, Préno, Pascal. QTH, le canton de Genève dans le petit village de Trois-Neuf. Voilà. Bonjour à tous. D'abord, merci Edgar de mener cette ronde. Cordial 73 à tous les membres du QSO et évidemment, Cordial 73 à tous les ISWL. Allez, écoute, je ne les citerai pas. Vous en avez déjà cité beaucoup et puis, j'en ai pas autant que vous à citer. Hachy, voilà. Mais ceux qui me connaissent se reconnaîtront. C'est l'essentiel. Alors, météo à Genève, on a évidemment couverture 8 huitièmes. On a un vent du sud entre 5 et 10 km heure. Sud-sud-ouest. C'est à 13 de point de rosée pour une température extérieure de 15.4, ce qui donne 87% d'humilité relative. Le barreau chez moi, 1017.6, donc aux alentours de 1018, vraisemblablement, tendance stable, 60 W par mètre carré. Pendant l'ex-UV, 0,4 mm depuis. On en a eu un petit peu moins. Bon, ça, ça compte depuis minuit. Et puis le bruit, oui, là, c'est faible. S3, S3 et demi, tout vraisemblablement dû à la faiblesse de propagation, bien que chez moi, les signaux pour tout le monde sont très bons. Voilà, très bons, on va dire, largement supérieurs à du black-out. Le micro de retour au capitaine, HB9T-BT, HB9T-WV. Oui, merci pour le micro, Pascal, j'ai les chambres et blancs, personne n'en a profité. Alors moi, je vous informe que la pluie dont parlait Marc-Henri est arrivée, actuellement, donc 0,8 mm. On continue. Voilà, mais je crois que ça ne va pas durer parce que ça s'est éclairci de nouveau. C'est peut-être juste un petit, une petite car, là, qui devrait pas se généraliser. Alors, avant de passer autour des rapports, y a-t-il encore quelqu'un pour les cuisseaux des cheveux gris? Ça n'est pas le câble. Alors, je crois que je disais que la pluie était arrivée. La température qui était près de 16 auprès du cuisseau était descendue à 15,5. C'est ce que j'ai indiqué. Puis actuellement, elle est à 15,2. Donc, c'est la pluie qui a apprécié l'atmosphère. Alors, les rapports, eh bien, c'est pas mal, oui. Alors, il y avait que l'exception pour F5LTB, mais c'était quand même 45 à 58 pour Philippe. Pour 9 MBP, Marc-Henri, plus 10 à 15, c'est le pompon aujourd'hui. Un peu devant 9 HPS, qui était plus 10 à plus. Ce n'est pas un tout petit peu plus faible. Et puis, pour 9 TWV, Pascal, plus 5 à 10. Voilà ce que j'ai reçu sur le FT2000. Donc, le match en position basse. Ça, je puis, peut-être, des signaux un peu plus faibles que ce soit en émission ou en réception. Voilà, micro à F5LTB, HV9TB-T. Oui, OK. Toujours avec le décalage, parce que là, je t'ai complètement perdu. Je t'ai complètement perdu en direct, Edgar. En plus, les lampes à lèvres des voisins se sont mis en route, ce qui fait que j'ai 9 plus de bruit. Donc, c'est un peu délicat. Voilà. Alors, quelle variation, quelle variation aujourd'hui ? Quand tu as commencé, Edgar, ce n'était pas énorme. Donc, c'était 45 à 58, là. Voilà. Donc, c'était quand même pas extraordinaire, loin de là. Et je vois bien que l'antenne est beaucoup plus basse. Marc-Henri, alors, au départ, était 57. Il est tombé à 45. J'étais perdu aussi, Marc-Henri. J'étais écouté après sur SDR, comme pour Edgar. Voilà. Puis, c'est remonté à 56 ensuite. Aldo HP9 HPS, qui était 58, est tombé à 56. Mais là, je ne t'ai pas perdu. Il s'est revenu après 57, à peu près. Et pour Pascal, qui était 59 plus 5 au départ, il est tombé à 57. Et là, il était à 55 au dernier passage. Il s'est quand même tombé énormément. Donc, je ne t'ai pas perdu. Mais alors, c'était vraiment difficile. Et puis après, Edgar a repris, les lampes à l'aide du voisin se sont mis en route, parce que je n'ai plus rien entendu. Voilà un petit peu pour les reports ce matin. En tout cas, Edgar, merci d'avoir assuré de capitane à ce matin. À demain matin, bien sûr, le plaisir de vous retrouver tous. Et je repasse le micro à Marc-Henri. HB9 MBP, F5 LTV, bonne journée, les amis. À demain. Ok, Philippe, F5 LTV, HB9 MBP de retour. Je te souhaite une excellente journée. Et puis, au plaisir de t'entendre. Et toujours, merci d'assurer le pré-QSO des cheveux gris. Voilà. Et je vous donne les rapports. Edgar TVT, plus 10 à plus 15, les deux tours. Philippe, F5 LTV, plus 5 à plus 10, les deux tours. Impeccable, stable, dans cette variation-là, d'un tour à l'autre. Aldo, HB9 HPS, juste 5 à plus 10. Et puis, Pascal, HB9 Tango, Whisky Victor, plus 15 à 20. C'est le calepon, pensez-moi. Le micro Aldo, HB9 HPS, HB9 Mike, bravo papa, l'écoute. Ok, Marc-Henri, voilà, pour les rapports. Alors, notre ami Edgar, capitaine du jour, que je remercie encore une fois. Il est à 15 plus plus, tout juste pas le 20. Et puis, deuxième tour, également 15 plus plus, ça n'a pas bougé. Philippe, F5 et TV, à qui c'est une très bonne journée, il est à plus 5, les deux tours, sans le SDR, pas de problème, ça passe bien. Notre ami HB9, MBP, Marc-Henri, qui est à peine plus faible, qu'il est à 15 des deux tours, et puis le pompon, c'est à CWB Pascal, qui est à plus 20, si tapez bien le 20. Voilà, et je passe directement le Mike Pascal, HB9T, WBV, ainsi HB9, HPS. OK. Merci Aldo. HB9T, WB pour les rapports. Ouais, c'est plus son dents de scie, au deuxième tour, sur tout le monde, mais c'est quand même tout à fait correct, en ce qui me concerne. Dans le détail, ça donne, Edgar, TVT, plus 10 sur les deux tours. Philippe, F5 et le TB, plus 10, premier tour, plus 5, au deuxième, et tu es descendu à 8, ben bon, le QSB, c'est tout à fait logique, mais chez moi, il n'y a jamais besoin d'SDR, en tout cas, tant que je ne suis pas bruité de l'extérieur, mais je suis armé avec mon pistolet HF, si des fois, il y en a qui reviennent. Haché, ça reviendra. Marc-Henri, HB9F MBP, je ne peux pas te donner l'équivalent, mais tu étais quand même plus 15 plus au premier tour, et 10 à 15 au deuxième. Bon, j'ai peut-être aussi, certainement un peu plus de puissance que toi. Aldo HB9HPS plus 20 au premier tour, et égal au deuxième, voilà, mais ça avait tendance à chuter à la fin de ton deuxième tour. Bon, ben, on fera avec, mais c'était impeccable. Moi, je m'entends bien, comme il y est sérieux, donc le micro de retour à TVT, d'ailleurs, si quelqu'un a des nouvelles un peu de notre ami HB9, qui était en Thaïlande, je ne sais plus son nom et son indicatif en tête, mais vous voyez de qui je parle. À toi, Edgar, 9TBT, 9TW. Merci Pascal pour le micro, alors ton rapport est descendu à plus de 5, ça a été assez stable. Alors, si je remonte la liste, pour 9 HPS, c'était 5 à 10 au lieu de plus, 10 à plus, idem pour 9 MBP, 5 à 10 au lieu de 10 à 15, et puis pour F5 LTB, 35 à 58, donc ça a baissé encore un petit peu dans le creux de la vague, là. Alors, je te souhaite une bonne journée, Philippe, et puis j'aurai plaisir à te réentendre demain, si tu participes. Voilà. Alors, avant de passer au tour des commentaires, y a-t-il encore quelqu'un, pour le cuire sur des cheveux gris ? Salut Frosca, alors les commentaires, eh bien, pas grand chose, comme d'habitude, hier je suis allé chez mon voisin, là, qui a un petit chouchi, il a voulu install, enfin, il a prévu d'installer deux projecteurs, deux projecteurs, des petits projecteurs, dans un passage qui est mal éclairé, et puis, comme il n'y connaît rien du tout, il a, dans un premier temps, il a acheté les détecteurs, en pensant que c'était des projecteurs, et quand il m'a montré ça, je lui ai expliqué que le détecteur, c'était fait pour détecter, et non pas pour éclairer, alors, du coup, il est allé acheter deux projecteurs, complémentaires, donc, pour pouvoir ça, mais le problème, c'est que, comme le détecteur est déporté, ça fait un souci, là, pour installer, parce qu'il ne s'en sort pas, il ne sait pas comment brancher ça, et il a choisi vraiment la solution de difficulté, parce qu'il aurait pris un petit projecteur, avec le détecteur incorporé, il y a trois fils pour alimenter, tandis que là, il faut faire, il faut une liaison à quatre fils, entre le détecteur et le projecteur, puis c'est du câble, à quatre fils, je n'en ai pas, enfin, bref, c'est un petit peu compliqué, enfin, je ne sais pas comment on va faire, est-ce qu'il va, est-ce qu'il va quand même acheter deux petits projecteurs, alors moi j'en ai acheté un sur internet, un truc tout petit, qui a le détecteur, puis c'est un truc impeccable, que j'ai payé 20 francs, 6, avec le port compris, et c'est une construction qui m'a l'air tout à fait, tout à fait valable, alors peut-être que, il prendra la décision d'acheter aussi ces petits projecteurs, qui seront beaucoup plus faciles à alimenter, voilà pour les commentaires, alors hier je ne suis pas allé me promener, à cause de cette visite, c'était l'après-midi, et puis aujourd'hui, eh bien, il faudra voir, pour le moment, il semble que la pluie a cessé, mais ils annoncent de la pluie tout le jour, avec des orages, en après-midi, alors on va, on va voir la situation, comment ça se présente, et puis j'irais quand même faire un petit, une petite promenade au bord de la Broie, nous on n'a pas de soucis, en ce qui concerne, la hauteur de la Broie, elle est pratiquement pas bougée, ou très peu, donc là il n'y a pas de, de risque de, de hautes eaux, débordement, pas tellement, parce que, moi je ne me souviens pas, de l'avoir vu débordée, elle est canalisée, et puis elle arrive quand même, à une certaine distance, il y a le lit majeur, le lit majeur va sur les berbes, et les berbes sont encore le temps lues, donc à mon avis, il n'y aura jamais de problème, mais qui sait, qui sait, avec l'évolution, ça peut peut-être changer, voilà, alors moi je vais passer le micro, pour les commentaires, en marquant rire, 9 MBP, une activité, oui, Hp9 MBP de retour, merci pour le micro Edgar, oui, oui, des débordements de la Broie, c'est des vieilles histoires, dans les années 40 encore, du côté de Fajern, puis ensuite, ils ont arrangé le lit de la Broie, et puis maintenant, elle débrasse pas, par contre, il y a la revilatisation, des berbes, là, c'est toi, ils avaient fait quelque chose, au niveau de Dénier, qui avait été emporté, par une crue, voilà, bon, le risque qu'il y a, c'est quand, c'est quand, il y a quelque chose qui bouche, à des branches, du chenis, etc., et tout, et puis que ça rage d'un coup, là, il y a des fois, des problèmes qui peuvent survenir, avec des débris, emportés, et puis, en débit soudain, important, voilà, bon, moi, de mon côté, rien de spécial, je suis allé, hier soir, à Morges, pour la fête de la musique, j'ai été retrouvé, Olivier, Hb9, Théobé, et son fiston, Hb9, je ne sais pas, je ne me souviens plus, c'est un, c'est un I, c'est un I quelque chose, un I M quelque chose, je n'ai pas noté encore, la liste, qui a passé ses examens, ben, depuis juin, là, qui a suivi les cours, je suis allé les trouver là-bas, Olivier Théobé, il est responsable technique, pour tout ce qui est de sonorisation, et puis, éclairage, etc., voilà, donc, il s'occupe de, il y avait deux scènes, deux scènes principales, une grande, une plus, un peu plus petite, place de la gare, et place de l'hôtel de ville, et puis là, il y a des groupes qui passent, etc., qui changent toutes les heures, c'était assez sympa, et tout, et puis grignotait une petite spécialité sur place, voilà, c'était sympa, je suis allé, évidemment, en bus, métro, et train, et à pied, voilà, puis quand je suis rentré, c'était 11h et 10 poutières, alors la fête de la musique, je me suis dit, je vais dire, je m'arrête à la Croix Blanche, à Épalinges, pour voir la fête de la musique, et puis c'était tout fini, ils n'ont pas fait, ils n'ont pas fait long, voilà, donc, je suis descendu, bon, j'ai pris un bus qui n'était pas le bon pour moi, parce que jusqu'à la fin de la Croix Blanche, il y a le 45 et le 46, puis le 45 qui va au Chalette-à-Gobé, puis le 46 qui va à Balègue, près de chez moi, alors il fallait attendre 15 minutes pour un bus 46, j'ai pris le 45 jusqu'à la Croix Blanche, et puis ensuite je finis à pied, voilà, extra, voilà pour la soirée, puis cet après-midi, j'espère que le temps va s'améliorer, et puis qu'il ne sera pas mauvais en prévision demain, parce qu'on a une gognon de main, du côté de Chavanne-le-Véron, dans le bois de la foule, et je devrais installer des émetteurs cet après-midi, alors non seulement il faut qu'il fasse beau demain, mais il faut qu'il ne fasse pas trop mauvais cet après-midi, parce que ce n'est pas agréable de les poser sous la pluie, surtout que maintenant on n'a pas le droit de rouler en voiture dans les bois, donc il faut que je fasse le parcours à pied, il faut que je fasse le parcours à pied avec le sac de montagne, puis le matériel dedans, il y a une perche pour crocher les antennes dans les arbres, les émetteurs avec leurs fils, leurs sardines de mise à terre, leurs petits sacs plastiques, pour les emballer, les protéger quand même de la pluie, c'est-à-dire des boîtes à café, mais on protège quand même de la pluie, puis pas qu'ils se salissent, et puis la petite pince de codage, voilà, et puis toujours prendre avec ça le mesureur de champ, on règle le circuit de sorties, au maximum de rayonnement, qui dépend évidemment de la longueur du fil, et puis un peu de comment il est placé dans l'arbre, voilà le truc, de la gognon sur 80 mètres, voilà, extra, et puis le radio dimanche après-midi, à ce refuge du bois de la foule de Savanne-le-Véron, avis aux amateurs, tout le monde est bienvenu, on fait une grille adaptée, chacun mène son pique-nique, voilà ce que j'avais à dire, je remercie Edgar d'avoir animé la ronde, je vous souhaite à tous une excellente journée, et je vous dis à demain, et puis ceux qui le peuvent, le QSO 100 ans 3768, hier il n'y avait personne, voilà, à part moi bien sûr, ah si, allez, le micro suivant, Aldo HPS, merci encore Edgar d'avoir animé la ronde, bonne journée à tous, et à demain, vas-y Aldo, OK, Marc-Henri, il n'y a pas grand chose à dire, ça s'est défendu les rapports ici à Marc-Henri, entre 5 et 10, 15 départs, ça descend bien, ça pleut, ça pleut, sinon rien de spécial, aujourd'hui effectivement, il y a un autre ami MLM, qui s'est passé dans le coin, vers son camp, avec son amie, et puis je ne sais pas s'ils ont décidé de voir ça, je ne suis pas encore au courant, sinon il n'y a pas, moi on a été pas petit peu justement avec Sabine, elle avait une amie, ils allaient manger là, puis moi j'étais à Pienne, alors j'ai profité, c'était tout près, j'ai demandé avec eux, c'était sympa, et puis rentré vers 10h, et puis après j'ai regardé cette émission de temps présent là, je sais, c'était un vol inéditif moi, quand il y a eu les égards à la contrôle 24 filiers, et puis bon c'est vrai que, on a vu de très grand chose, les égards, mais là ils ont fait vraiment une émission super, avec plein de vidéos, de ces choses qui ont osé filmer, parce que certains, on ne pouvait même plus filmer, il y avait tellement de vent, tellement de ségards, et puis on a vu cette crue tomber sur la voiture, pour monsieur de 46 ans, il est décédé, donc si vous n'avez pas vu l'émission, ça vaut la peine de voir ça, c'est la première fois, en Suisse, il y a un siphon, une journée aussi importante, voilà les amis, si nous n'avons rien de plus, je vais peut-être essayer de voir M&M aujourd'hui, je crois que je dois avoir, le portable de Marie-Lise, je n'ai pas vu encore, et si ça se trouve, il n'est pas loin d'ici, je dois retourner à Biènes, aujourd'hui justement, je dois retourner ce matin, ou l'après-midi, et puis un coup, je l'entraie du tout-ci, je remonte par là-haut, voilà, sinon les amis, rien de plus, je souhaite à tout le monde, une très très bonne journée, malgré le temps, et que c'est grave, demain, c'est possible que je descende, en France, pour quelques jours, je descendrai avec ma vieille voiture, c'est ce qui fasse un peu beau, puis je ne prendrai pas trop d'autoroute, on verra ce que ça donne, ça fait quand même quelques mois, que je ne sais plus rouler, mais en tout cas, j'ai essayé, elle est repartie du premier coup, j'ai toujours un chargeur, là, qui charge, enfin, c'est un maintien de charge, toute l'année, presque sous cette batterie, sinon, au bout d'un mois, c'est cuit, voilà les amis, sinon rien de plus, je remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, une très bonne journée, à celui, naturellement, qui nous a quittés, et puis, je vous dis à demain, les amis, je passe le mic directement, à T, le DD, HV9, et Pascal, pour la suite des commentaires, QSO, HV9, HPS, OK, merci, Aldo, pour ce retour, eh bien, merci encore évidemment, à Edgar, pour la conduite de ce QSO, aucun souci, peut-être à demain, comme je vous l'ai indiqué, j'ai reçu donc, mes véhicules, enfin, j'ai dû les chercher, parce qu'il faut s'organiser, descendre à vélo, parce que je peux le mettre dedans, en remontant, puis après, il y a quelqu'un, elle m'a descendu pour l'autre, voilà, non, ils ont fait un beau, beau boulot, bon, c'est quand même une grande marque, ils ont changé les moquettes, l'assureur voulait, elle lui juste laissait chier, puis eux, ils ont dit, non, non, bon, bref, moquette changée, elle était déjà en excellent état, mais là, elle ressent le neuf, on dira, voilà, maintenant, il reste à surveiller les bugs sur une électronique, où il n'y a pas simplement d'électronique, il y a des choses qui apparaissent, mais les garanties, généralement, des assurances dans cette typologie, sont des garanties à vie, même si on change d'assurance, après quoi, voilà, toute la problématique, ce sera de faire le lien, entre la catastrophe et la panne, parce que là, ils ne font certainement pas de cadeaux à Chine, bon, on espère tourner la page, il y a encore d'autres dommages, on va dire, financiers que les assureurs ne couvrent pas, alors, comme il y a des alarmes qui n'ont pas fonctionné, je vais, enfin, j'ai consulté le propriétaire poliment, pour lui expliquer la situation, la situation à Chine, voilà, ok, Marc-Henri, là, c'est ce qui est bizarre que vous faites du, bon, moi, je n'ai jamais fait de gognon, donc, je n'ai aucune connaissance là-dedans, j'imagine bien le principe, sur le 80 mètres, ça ne doit pas être forcément aisé, déjà, parce que, ça va vite tirer en patatoïde, alors, bon, c'est peut-être justement l'intérêt, le côté direction, c'est repérable facilement, peut-être, mais après, c'est un peu plus compliqué, alors, bon, il y a peut-être des finasseries que je ne connais pas du tout, et puis, tu ne dois pas pouvoir forcément les mettre les uns à côté des autres, si ce n'est qu'ils en trouvent un, puis après, il y a un autre qui est à côté, il faut quand même des bonnes distances et des oppositions de direction qui permettent d'avoir un certain plaisir de recherche, parce que si c'est pour tomber dans un cumul de QRM, il vaut mieux envoyer les gens en plein milieu de la ville de Genève, puis dire, là, il y a un radiomateur, faute 80 mètres, il a S9 plus 10 de bruit, merci de résoudre le problème, il y passera certainement 10 ans, à Chine. Allez, micro de retour, Edgar, si j'avais marqué en rythme, tu me donnes un peu les compléments, un petit peu, comment ça fonctionne, cordial 73, et remerciement au SWL, HB9TWV. Oui, merci Pascal, pour le micro, je viens d'aller à la fenêtre, donc la pluie a cessé pour le moment, donc il n'est vraiment pas tombé grand chose, c'est 0,8 millimètre, alors 0,8 millimètre, vous pouvez s'imaginer, à Chine, c'est pas ça qui va me faire monter, le niveau de la broie, voilà, alors nous sommes maintenant au terme, de ce Q&A sur des cheveux gris, du samedi 22 juin, comme toujours, j'ai eu grand plaisir à l'animer, nous n'étions que 5 participants aujourd'hui, un peu au dessous, de la norme, des week-ends, alors j'espère que demain, on aura un peu plus de succès, alors à tous ceux qui sont encore à l'écoute, je souhaite une très bonne journée, un bon week-end, pour ceux qui seraient par là demain, j'ai en fait de même pour les écouteurs, et je ferme ce Q&A en laissant l'application libre, à ce que j'ai eu, c'est l'été, bye-bye. Oui, MPP qui reprend, oui, pour Pascal, oui, alors, Cognos sur 80 mètres, alors on a des récepteurs, ce sont des récepteurs à conversion directe, avec une antenne série, et puis une antenne de levée de doute, que l'on peut actionner, en appuyant sur un bouton, et puis le VFO, qui est variable par varicap, et bien il est à la moitié de la fréquence de réception, et puis le transistor d'entrée, il y a un autre transistor HF, puis ensuite il y a un transistor qui fait la détection, et bien il fait doubleur, et puis ça fait l'hétérodinage, et puis on ressort les trucs, on ressort la réception sur le bon canal. Chaque émetteur est piloté par quoi ? Sur des fréquences différentes, et puis alors l'antenne ferrite, comme tu le sais, elle a un diagramme de réception, qui sont deux cercles tangents, à la ferrite, à la ligne de la ferrite elle-même, donc le maximum est assez flou, parce que pour moins 3 dB l'angle est large, c'est comme un dipôle, et puis par contre, alors le minimum est pointu, donc on travaille au minimum pour trouver la direction, et puis ensuite on branche l'antenne de doute, qui est un petit fouet vertical, de 50 cm, qui se rajoute au signal de la ferrite, et puis alors évidemment, si on reçoit la ferrite d'un max d'un côté, ou max de l'autre, par rapport à la fréquence de l'émetteur, la phase est de 180 degrés, et puis c'est également 180 degrés, par rapport à l'antenne d'un côté de l'autre, par rapport à l'antenne de levée de doute, ce qui fait qu'il y a un de ces lobes qui s'agrandit, et puis l'autre qui se rapetit 6, et c'est comme ça qu'en dirigeant, dans une des deux directions, au maximum de l'antenne ferrite, en appuyant sur le bouton, le signal il monte ou il descend, et puis s'il monte, et bien c'est que l'émetteur est du côté de l'arrière de l'appareil, et donc si on le tient à notre face, et bien on est dans la bonne direction, et puis si c'est bien minu, et diminu, et bien il faut tourner de 180 degrés, voilà, et puis là on les place, ça fait un parcours d'environ 4 km, pour aller d'un émetteur à l'autre, ils sont répartis dans la forêt, il y en a un qui est au refuge, ils ont chacun une identification, et en morse, ils donnent les lettres M, O, et puis ensuite E, I, S, H, et 5, donc voilà, on en a 5 de ces appareils, et puis on met le 5 au refuge, pour que les gens retrouvent, retrouvent leur point de départ, et puis les 4 autres, et bien ils sont répartis dans la forêt, près des chemins, pour pas aller s'enfoncer dans les ronces, mais éventuellement ramasser des tiques, donc ils sont près des chemins, et puis là il faut trouver un arbre, qui a des branches à la bonne hauteur, et puis on croche le fil dedans, et puis on met le truc camouflé, on le recouvre avec un petit peu de feuilles, etc., et puis on met par-dessus la pince, puis un petit coup de feuilles par-dessus, puis la pince de codage, qui permet de faire des trous, dans la feuille de route, pour vérifier que tout le monde a bien trouvé l'émetteur, voilà le truc, et puis on commence à 10 heures, et puis les bons, les bons ils font moins d'une heure, et puis les moins bons, ils font un peu plus d'une heure, une heure et demie, quelque chose comme ça, puis il y a des fois, il y en a qui ne trouvent pas, alors on peut les mettre en émission permanente, ou bien en intermittent, donc sur 5 minutes, on peut choisir les minutes que l'on enclenche, les minutes que l'on met hors service, chaque groupe de 5 minutes, chaque minute dans les 5 minutes, devrait être activé ou bien pas, voilà pour le petit truc, mais bon, ce n'est pas trop sympa de les mettre désactivés, à la première gognon, il y avait un émetteur, ils avaient mis 1 minute sur 5, alors ça c'est horrible, moi j'ai mis 25 minutes pour le trouver, celui-là, en étant à 10 mètres près, parce qu'il était, il avait un bout de fil horizontal, et donc il était camouflé à une place, il avait un bout de fil horizontal, puis ensuite ça montait dans l'arbre, puis ça, ça perturbe, c'est difficile à localiser, quand on est tout près, c'était vraiment un coup vache, mais j'ai quand même fini par le trouver, mais c'est presque plus visuellement, qu'avec l'appareil, voilà pour l'explication pour les gognopathes, Pascal, HBDWV, à toi le micro. Ok, eh bien merci, oui c'était très complet, bien explicatif, je pensais que c'était quand même plus simple, mais je m'aperçois qu'il y a une belle intelligence, là derrière, pour, trouver, en fonction des diagrammes de directivité, et pour ne pas être trompé, utiliser les subterfuges d'exclusion, permettant d'affiner, et puis d'interpréter justement, les lobes, et par rapport à la direction à prendre, voilà, je pensais que c'était, ça devait être intéressant, hormis le côté sympathique, et bien c'est très bien, voilà, merci pour ces explications Marc-Henri, et amuse-toi bien, et effectivement, il ne faut pas faire comme dans les examens des apprentis, parfois, parce que c'est vraiment un concours, ça c'est autre chose, mais certains experts dans les examens, font des choses, comment dire, un peu tordues, et au final, ça panique la personne de l'autre côté, l'expert, enfin dans nos formations, on nous avait expliqué, ce qui est plus intéressant, plutôt savoir, c'est ce qu'il sait, c'est pas ce qu'il sait pas, H.I. 73, merci Marc-Henri, H.B9T WV. Ouais, ok Pascal, super, oui, oui, on a eu des fois, tout d'un coup, dans une forêt, il y avait un tas de bois, et puis tu le mets à un bout du tas de bois, puis tu mets le fil horizontal dans le tas de bois, et puis là, c'est très difficile à trouver, alors l'embêtant quand il y a des trucs comme ça, c'est que tout d'un coup, à ce poste là, et bien, ils se regroupent tous ceux qui cherchent, parce qu'ils partent chacun quand ils veulent, les gars, ils arrivent, et puis ils ont une carte, et puis ils relèvent les directions des émetteurs, direction essence, et puis ils font des lignes sur la carte, puis ils disent, bon, je vais les faire dans cet ordre là, et puis ils commencent par 1, etc., et tout, puis ils font les 5 comme ça, mais chacun part quand il veut, donc ils sont tous décalés, et puis voilà, et puis alors là, tout d'un coup, quand il y a 1 avec un couvache, un peu comme ça, et bien tout le monde se regroupe, puis ensuite, ils se suivent, donc c'est moins intéressant, ah ah ah, ah si, oui, oui, il faut faire ça, et puis c'est sympa, voilà, il y en a qui font pas tous les émetteurs, il y en a qui mettent du temps, d'autres qui courent, il y a de tout, alors évidemment, il y a un classement à la fin, mais il n'y a pas de prix, c'est juste pour l'honneur, Voilà pour le truc. Allez, une bonne journée, au plaisir de te retrouver demain, sinon bon week-end depuis 88 à Sabine. Oui, le prix c'est qui ouvre la bouteille pour l'apéro 73, merci. Ok, d'accord. Sous-titrage ST' 501